C'est l'air du journal Vespéral, parler en langue française à l'habitif. Mon Aléloris n'envoie aussi à la présentation. Alors bonsoir ou bonjour dépendamment de la localité actuelle de Chaké d'Antrimf. Bienvenue. D'abord, les grands titres de notre journal. Depuis ce jeudi, chaque bis effectuant le transport en commé à mairie de Bujumbura devrait respecter l'itinéraire qui lui est propre. Cela est marqué par la distribution des autocollas à tous les bis. Le pré-bourse destiné aux étudiants de l'Université de Burundi a été revu à la hausse, passant de 60 000 à 100 000 francs burundais mensuel. Les étudiants de l'Université de Burundi salient cette mesure. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Page de transport pour ouvrir notre journal. Depuis ce jeudi, 26 septembre 2024, chaque bis effectuant le transport en commé à mairie de Bujumbura devra respecter l'itinéraire qui lui est propre. Cela est marqué par l'octroi des autocollas à tous les bis. Les raisons de cette mesure sont expliquées par Charles Niramewa. Il est le secrétaire général de l'Association des transporteurs du Burundi à Trabou en cycle. Ses propos sont à retrouver à travers son reportage. Ce jeudi, 26 septembre 2024, a débuté l'octroi des autocollas à tous les bis faisant le transport en commé à mairie de Bujumbura afin de définir leurs propres itinéraires. Charles Niramewa, secrétaire général de l'Association des transporteurs du Burundi, indique les raisons de cette mesure. Je peux dire que nous l'avons très bien accueilli parce que c'est un projet qui a été étudié plusieurs fois avec les différents partenaires, notamment la mairie de Bujumbura, le ministère des transports, le distributeur de Carbira. Donc, après avoir étudié la gestion de Carbira, il a été décidé que la mairie peut donner l'ordre au transporteur pour qu'il puisse définir les itinéraires d'abord et mettre les indications, les autocollas qui montrent là où chaque véhicule doit rester. C'est la raison pour laquelle l'Association des transporteurs du Burundi est en tant que partenaire stratégique de la mairie. Et nous sommes en train de faire l'enregistrement des bus de transport et de la distribution des autocollas pour qu'à partir de lundi, chaque véhicule de transport ici à mairie de Bujumbura puisse commencer à opérer et tout à respecter les itinéraires. Du côté des transporteurs, il s'enregistre car cette mesure leur apportera quelques avantages. Nous avons bien accueilli cette mesure de la mairie parce que ça va diminuer le désordre, parce que parmi nous, il y a des fois où certains ont plus de carburant que les autres et ils décident de faire de longs itinéraires. Et après avoir découvert que sa quantité de mazout diminue, ils changent d'itinéraire pour faire des cours tragiques, par exemple à Moussaga, et cela gêne les autres chauffeurs. Ces autocollas coûtent 40 000 francs pour un véhicule, c'est-à-dire 20 000 francs pour un autocollas d'Odeva et 20 000 francs pour celui de derrière. Page Agrigritil à présent pour la suite de notre journal. Des avancées significatives sont à remarquer dans le secteur de l'élevage, notamment dans la fabrication des vaccins pour le bétail. Propos d'ingénieur Prospère de Dicot, il est le ministre de l'Environnement, Agriculteur et Élevage. Reportage signé Hervis Mouyanese. Des équipements modernes et des travailleurs qualifiés sont quelques-unes des raisons qui ont contribué à faire avancer le secteur de l'élevage dans le pays. Le ministre de l'Élevage Prospère de Dicot a notifié cela au moment de sa visite au laboratoire le vendredi 20 septembre de cette année. Les attentes des élevés, c'est d'abord cette rapidité dans les services. D'abord, on utilise des équipements modèles et on a augmenté la capacité d'analyse. Si aujourd'hui on était capable d'analyser autour de 5 000 échantillons, aujourd'hui, avec ces équipements, on est capable de multiplier par les trois. On est à peu près à 15 000 échantillons. Et donc, ça va augmenter le rythme d'analyse et cela apporte une réponse rapide par rapport à ce qu'on appelle l'habitude de voir. Le ministre de l'Élevage ajoute qu'il y a eu une avancée significative dans la fabrication des vaccins pour faciliter leur obtention. Pour les vaccins que nous utilisons, on programme toujours l'importation. Et je dois vous dire aussi qu'on dispose d'un stock ici déjà disponible pour pallier à certaines maladies. Mais comme ce sont des produits importés, bien sûr, il y a des limitations en termes de moyens, en termes de la disponibilité des ressources. Vous saurez quand le département sera mis en place pour superviser tous les laboratoires dans le secteur de l'éval. Page éducation à presse. Le pré-bourse destiné aux étudiants de l'Université du Burundi a été revu à la hausse, passant de 60 000 francs burundais à 100 000 francs burundais mensuellement. Les étudiants de l'Université du Burundi sont registres de cette maison. Keza Ela Gloria. Des étudiants de l'Université du Burundi se lamentaient ces derniers jours à cause du pré-bourse qui leur est accordé, mais qui ne pouvait pas couvrir les besoins. Ces derniers avaient des moyens financiers limités. au moment où l'on constatait des irrégularités dans la disponibilité de ce pré-bourse. Lors du Conseil des ministres du 12 juin 2024, en présence du président de la République du Burundi, Evariste Ndaïchimie, cette question a été réglée. Le montant du pré-bourse, qui était de 60 000 francs burundais, a été augmenté à 100 000 francs burundais. Le représentant des étudiants de l'Université du Burundi, Simon Vazilotravo exprime sa gratitude envers cette mesure et indique qu'il y a un espoir que le programme de restauration à l'Université du Burundi, qui a été interrompu, sera reprise. Pour tous les étudiants de l'Université du Burundi, nous exprimons notre profonde gratuite pour la révision et la maturation du pré-bourse apportée aux étudiants publics. Excellences, Messieurs le Président, votre contribution envers l'éducation nationale et l'autonomisation des jeunes est un témoignage de votre engagement envers le développement de notre pays afin d'atteindre la vision. Burundi, pays émergeable 2040, Burundi, pays développé en 2060. Votre soutien a nous seulement aidé à couvrir les dépenses liées à nos études, mais également donné l'opportunité de construire nos rêves et nos aspirations. Nous sommes profondément reconnaissables pour votre générosité et votre confiance en nous. Nous vous promettons de continuer à travailler dur et à donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs académiques et professionnels. Nous affirmons par la présence que nous sommes prêts par le savoir et le savoir-faire acquis à l'université à éviter pour la paix, l'unité et le développement du pays et à contribuer pour atteindre et réaliser les objectifs de votre vision 2015 et 2060 du Burundi. Aujourd'hui, les étudiants ont l'inefable et joint d'attraper votre soutien et votre engagement en tant que les jeunes. Nous sommes honorés de faire partie de votre programme et nous sommes impatients de construire nos étudiants. Signalons qu'il y a six ans, une bourse qui était prévue pour les étudiants de l'université du Burundi a été remplacée par la pré-bourse. Parlons sport pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Avec la victoire du Club Dynamo, 82 contre 76 des blés d'Unani, ces derniers ont été l'occasion de remporter le championnat de la Vitale au Basketball League de l'année 2024 des matchs avant la fin des playoffs. Elvis Akiziman, entraîneur du Club Unani et Joris Ndoumoutim, vice-entraîneur du Club Dynamo, promettent toutes les dés de bonnes choses pour le 6e match qui se déroulera ce vendredi. Gilles Vernina Kimana pour nous en dire plus. Alors que les fans d'Unani demandaient la grâce d'Odge pour remporter leur quatrième victoire synonyme d'être champion de la VBR de cette année, de l'autre côté, les fans d'Odynamo et les amateurs du baron orange en général se prident pour que ce match soit terminé en faveur d'Odynamo pour qu'ils continuent à revivre de bons moments. Et dès par Jean-Jacques Boissy, qui se montre toujours comme un meilleur joueur de la VBR, le club de Unani a remporté sa première victoire s'il est en score de 68 points contre 54. Au deuxième match, le club Dynamo est revenu avec une victoire de 76 points contre 65 d'Urunani grâce à un salaire au topo décisif dans son match. Le troisième match a été gagné par le club Urunani sur une victoire de 64 points contre 57. Consecutivement, les brems bras ont gagné le quatrième match et totalisa trois victoires. Somme le crédit, les hommes d'Angélia Chényon ont réussi à gagner le cinquième match grâce à Kervé Amayo qui a marqué 20 points et devenu homme d'image. Grâce à cette victoire, l'espoir est renais du côté d'Odynamo. Joris Nomoutima, entraîneur à jouer d'Odynamo, a indiqué que ces joueurs se sont bien comportés, mais c'est l'horreur, ils ont encore affaire. Premièrement, nous avons déjà des expériences. Ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est pourquoi ils ont mis toutes leurs forces avant d'éviter de se détruire. Nous avons fait quelques ajustements, mais c'est grâce à la détermination et la compétitivité des joueurs que nous avons apporté cette victoire. Nos spectateurs sont toujours là et nous les demandons de nous soutenir pour toujours. Nous promettons encore à nos fans de continuer à nous battre car nous devrons gagner parce que nous sommes encore dans la zone rouge. Selon Hervis Hakiziman, entraîneur d'Urunani, son équipe a eu quelques déchets techniques et promet de les corriger pour le match de ce vendredi. C'était deux équipes différentes. L'une voulait gagner pour remporter la coupe et l'autre voulait la victoire qu'ils peuvent ou qu'ils neigent. Pour revenir, ils ont mis toutes leurs forces pour gagner ce match, mais je crois que vendredi nous ferons mieux. Si les hommes de Julien Chéniot remportent une autre victoire ce vendredi, ils auront le droit de jouer le septième match et dernier final de la VPL. Et si le Brimbra remporte la victoire ce vendredi, ils seront couronnés champions de Vitaro Basketball League avant le dernier match. Je place maintenant à l'autorité internationale avec Patrice Kili. Le ministre soudanais de la Santé rapporte plus de 430 morts au cours du dernier mois à mesure que la guerre civile continue de ravager le pays. Dans un communiqué officiel, les autorités rajoutent que le nombre d'infections se lève désormais à environ 14 000 cas. Les conflits armés rendent l'acheminement des traitements vers les zones touchées extrêmement compliqués. Selon Tom Perrello, envoyé spécial des États-Unis pour les Soudans. L'UNICEF a récemment indiqué que les Soudans sont confrontés de multiples épidémies dont le choléra, le paludisme, la jungle, la rougeole et la rubeule, estimant que 3,4 millions d'enfants de moins de 5 ans sont exposés à un risque élevé de maladies épidémiques du fait de la guerre. Les Soudans ont une guerre civile depuis avril 2023 et plus de 15 000 personnes ont déjà péri dans les affrontements selon les organisations humanitaires. Et cette propagation du choléra en rajoute les bilans macabres au Soudan. Au moment où un nouveau rapport de médecins sans frontières indique que le système de santé soudanais s'est effondré et que les femmes enceintes et les nouveaux-nés mèrent un nombre terrifiant. L'UNICEF et ses partenaires sont à pied d'oeuvre pour contrôler l'épidémie des choléras dans les états touchés. Un avion turc chargé de 30 tonnes d'aide médicale a atterri mercredi à l'aéroport de Beirut. Israël a bombardé lundi et mardi plusieurs régions du Liban causant la mort d'au moins 560 personnes et forçant des milliers de civils à fuir le sud du Liban. Le ministre de la Santé devrait annoncer des mesures lors d'une conférence de presse déduite aux personnes déplacées. Plusieurs ONG ont déjà lancé des collectes de dons pour fournir aux Libanais contraints de fuir leur domicile un accès à l'eau potable, des kits du gène ainsi que des abris temporaires. A vous tous qui avez consacré votre état à suivre ce journal c'est par ici qu'on fait notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada à la prochaine.